Demain. Pour le moment, nous, on va parler de Ribéry. Alors, débat, on a tous eu ce débat-là. Et pourquoi Ribéry ne va pas à droite ? Et pourquoi Ribéry dit qu'il veut jouer à gauche ? C'est vraiment un petit mec, il n'a qu'à se mettre au service de l'équipe. Dominique Fournet, qui est... C'est quoi ton métier ? Moi, je suis un coach. Un coach. Qui est un coach. Mais qui a une approche assez spéciale du football. Et même du sport. Du sport en général. Vous l'auriez entendu parler golf avec Antoine tout à l'heure à la mi-temps. Du sport. Et donc, toi, tu nous dis, Ribéry, non, il doit jouer à gauche. Et pourquoi ? Alors, je... Je n'affirme pas qu'il faut qu'il joue à gauche. Mais disons que la méthode Action Type que je développe montre qu'au football, il y a des préférences. On a un pied droit préférentiel ou un pied gauche. Ribéry est son pied droit préférentiel. Mais il y a aussi des choses qu'on regarde parfois un peu moins. C'est ce qu'on appelle l'œil périphérique dominant. Alors, c'est quoi l'œil périphérique dominant ? C'est l'œil avec lequel on voit l'espace. On voit les mouvements. C'est un peu différent de l'œil directeur qui, lui, voit les choses fixes. L'œil moteur, c'est celui qui voit le mouvement. C'est-à-dire qu'on n'a pas les deux yeux pareils ? On n'a rien des pareils. C'est-à-dire qu'on a toujours des préférences. Et heureusement qu'on a des préférences. C'est ce qui permet à notre corps de s'orienter. Je prends une analogie comme ça. Vous prenez deux... Enfin, des jumeaux. On a du mal à les reconnaître puisqu'il n'y a pas de différence. Donc, c'est un peu la même chose. Pour que le corps puisse s'organiser, c'est important qu'il ait des différences, des points forts, des points faibles. Et pour être performant, on s'appuie sur ces points forts. Il faut, pour que le joueur puisse se libérer, puisse s'exprimer le mieux possible, c'est en s'appuyant sur ces points forts. Alors, Ribéry. Ribéry, lui, a un œil dominant, périphérique, gauche. Et il est droitier. Donc, celle-là même, forcément, a toujours croisé la tête. C'est-à-dire, regardez. On va le voir là sur les images. Vous voyez, il regarde toujours. On va le voir là. Vous voyez, l'œil gauche pour prendre le terrain. Et ensuite, quand il est à droite, c'est la même chose. Sauf que, je le montrerai sur le tableau tout à l'heure, il ne peut pas faire les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il regarde le ballon, ou il regarde le ballon, ou il regarde ensuite le terrain. Il regarde le ballon, ou il regarde le terrain. C'est-à-dire qu'il est obligé de séquencer. On va le voir sur des images. Quand il est à gauche, vous allez voir, là, il est toujours à droite. Voilà. Donc, il est toujours obligé d'aller en débordement, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Il regarde une fois. Il a toujours du mal à s'exprimer de ce côté-là. Voilà. Quand il est à droite, vous voyez, d'ici, toujours du mal à s'exprimer. Voilà. Alors que quand il est à gauche, vous voyez, là, il va droit. Il peut aller droit, puisqu'en même temps, il voit le ballon, le terrain, l'adversaire. C'est-à-dire qu'il ne fait qu'un, comme on dit. C'est-à-dire qu'il voit tout ensemble. À la fois le terrain, le ballon, l'adversaire. Et de l'autre côté, il voit les tribunes, alors ? De l'autre côté, il voit les tribunes. Alors, il essaye de ne pas regarder les tribunes. C'est pour ça qu'il lâche le ballon de la tête pour regarder le côté gauche. Et tu nous montres sur le poquet ? En plus du diplôme d'entraîneur, maintenant, il va falloir faire ophtalmo. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Et on n'est surtout pas des entraîneurs. On aide par ce diagnostic-là, justement. On donne des informations aux entraîneurs. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Tu vends ton système après. Monte-nous Ribéry, d'abord. Ribéry. Quand il est à gauche, puisqu'il attaque dans ce sens-là, quand il est à gauche comme ça, si c'est sa tête et ses yeux ici, comme il est droitier, le ballon est ici. Donc, son regard s'oriente forcément. Quand je joue, je regarde mon pied ici. Donc, le ballon s'oriente forcément. Donc là, il a à la fois le ballon, les adversaires, le terrain, ses partenaires, ainsi de suite. Ce qui est intéressant aussi, quand il est à gauche, c'est quand il est, on le verra sur certaines images de l'autre côté, quand il n'a pas le ballon, toujours son œil gauche prend le terrain. Donc là, il peut voir, remettre, redonner, ainsi de suite. Prenez exactement le même schéma à droite. Ici, quand il est ici, le ballon est ici. Forcément, il regarde, comme disait Claude, plutôt les tribunes. Ou alors, quand il est de l'autre côté, c'est pareil. Donc, forcément, ici, il aura une course. Il va s'orienter certainement différemment, venir ici, pour pouvoir venir ici. Et donc, prendre plus de temps ? Prendre plus de temps. C'est-à-dire, quand on n'est pas dans son sens, déjà, ce n'est pas naturel, ce n'est pas fluide. Et puis, c'est très séquentiel. Donc, il est obligé, quand il est ici, soit de temps en temps, comme il a fait, comme on voyait, regarder ici, puis ensuite regarder le ballon, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il n'aime pas jouer de ce côté-là. Il y a d'autres joueurs, je ne sais pas si on va les voir, mais qui sont, par exemple, comme Robin, qui est lui aussi un œil gauche dominant, ici, mais il est gaucher. Donc, quand il est à gauche, ici, il a le ballon, ici, ça fait exactement la même chose, dans ce sens-là. C'est pour ça que… Alors, il a une motricité, on en parlera peut-être, une autre émission… – Non, pas aujourd'hui. – Voilà, une autre dessus différente, qui fait qu'il rentre ici. Mais systématiquement, pour lui, son œil et son ballon lui permettent d'être mieux. Comme Robin, comme Messi, comme ce type de joueurs. – Voilà, et c'est prévu pour Robin et Messi sur les autres émissions. – D'accord. Et la dernière image qu'on a, c'est de Luis Suarez, qui, lui, a un œil moteur droit. – Attaquant de l'Uruguay, qu'on verra ce soir. – Voilà, lui, a un œil moteur droit, et on va le voir sur les images, ici. On voit souvent, quand il est ici, son œil droit, il frappe ici, il peut frapper des deux pieds. – C'est exactement ce qu'on voit en ce moment. – Ce qu'on voit ici, en ce moment. – C'est très intéressant, parce qu'il me faisait la réflexion sur… Giovanni Dos Santos, tout à l'heure, dans le match Mexique-Afrique du Sud. Et effectivement, on voyait que, selon les espaces de jeu où il se trouvait, il recherchait toujours le même espace. – Donc, deux conclusions. Dominique, ce n'est pas bidon, et il s'en fout de beaucoup. – Il doit s'inscrire en fac pour… – Non, non, c'est pas la fac. – Et Ribéry, ce n'est pas un petit con quand il dit qu'il préfère jouer à gauche plutôt que…